Moi, dans leadership, j'aimerais que vous retienniez trois mots-clés, trois. Influence, suivre et volontaire. Donc, la définition que moi je vais vous donner du leadership, c'est celle qui dit qu'une personne a du leadership, lorsqu'elle a cette capacité à pouvoir influencer une masse de personnes, de telle en sorte que ces gens puissent le suivre volontairement. Parce que regardez ce qui se passe. Est-ce qu'on le verra en aval ? Mais lorsqu'on est un patron, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on doit payer des gens, on peut être patron, mais on n'est pas pour autant le leader. Parce que si on donne une direction, les gens vont nous suivre parce qu'ils savent que s'ils ne nous suivent pas, le salaire ne va pas suivre. Donc, dès lors qu'on a enlevé le salaire, le patron perd son statut de leader. Toute sa capacité à influencer se dissipe totalement. C'est pareil pour un général d'armée. Le poste de général lui permet d'imposer à ses différences subalternes une certaine direction à suivre. Mais dès lors qu'on lui retire ses galons, il a vite fait de perdre son statut de leader. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que ce soit volontaire. Je vais vous donner le meilleur exemple de leader. Il y a aussi des croyants et des non-croyants, mais le plus bel exemple de leader, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous captez un peu. Franchement, si vous voulez développer votre leadership, que vous soyez croyant ou pas, essayez d'étudier la vie de ce gars. Ou bien essayez d'étudier la vie des pasteurs et des prêtres d'église. Ce sont d'excellents leaders. Parce que vous imaginez qu'ils réussissent à amener des centaines, des milliers, des milliards de personnes à suivre leur direction sans avoir besoin de leur imposer quoi que ce soit. C'est ça à tel point que certaines personnes payent même encore pour mieux leur servir. Est-ce que vous voyez un peu le degré d'influence que Jésus-Christ a pu avoir sur des milliards de personnes ? Donc, on a beaucoup à apprendre de ce personnage-là. Donc, moi, j'aimerais vraiment que vous rétrignez ces trois éléments. L'influence, le fait de suivre et le volontariat. Si les gens ne vous suivez pas de manière volontaire en tant que leader, vous n'êtes pas un leader. Non, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes peut-être du boss, mais vous n'êtes pas le leader. Ok. Maintenant, comme vous savez ça, j'aimerais que vous sachiez que quelqu'un qui est un vrai leader ne dit jamais qu'il est un leader. Non. Parce que le leadership, c'est un peu comme le fait de se sentir bien dans sa peau. Si quelqu'un se sent obligé à chaque fois de dire que je suis bien dans ma peau, ça veut dire qu'il n'est pas bien dans sa peau. C'est clair, c'est possible. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il ne parle pas beaucoup. C'est pareil pour le leadership. Un leader ne dit jamais que je suis le leader. Non. Très souvent, ce sont les personnes qui le suivent, qui disent que voici notre leader. Donc, c'est une notion très importante à garder à l'esprit. Moi, des fois, ce qui m'a poussé à donner cette conférence sur le leadership aussi, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens disaient mon leader, mon leader, mon leader. Au début, j'étais très, très mal à l'aise avec ça. Après, je me suis dit, bon, si les gens voient en moi un leader potentiel, pourquoi ne pas partager avec les différents outils que j'utilise qui permettent qu'eux puissent me suivre et venir avec moi pour qu'on puisse bâtir ce qu'on est en train de bâtir en ce moment. Donc, voilà quelques notions que j'aimerais que vous gardiez vraiment à l'esprit pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui va suivre. Parce que le but de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de vous donner les outils dont vous avez besoin pour asseoir votre capacité à influencer les personnes qui vous entourent, pour qu'elles puissent vous suivre de manière volontaire. Donc, moi, j'aime toujours revenir sur la question du pourquoi pour toutes mes présentations. J'aime toujours revenir sur la question du pourquoi parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, on va faire une conférence sur les secrets du leadership, mais déjà, il faut savoir, il faut chercher à identifier pourquoi est-ce qu'il est capital de développer son leadership. C'est aussi ce que je vais dire. On va voir pourquoi est-ce que c'est très important. Et moi, je vais vous donner cinq raisons qui, à mon sens, sont capitales pour toute personne qui veut bâtir quelque chose de grand, de développer son leadership. Alors, la première raison, c'est que si vous devez développer votre leadership pour permettre aux autres de se réaliser, parce qu'un leader a réussi lorsqu'il a permis à son équipe d'atteindre leurs objectifs personnels. Moi, en général, lorsque moi, quelqu'un me contacte, me dit qu'il veut travailler avec l'argent livre, la première question que je lui pose, c'est de savoir qu'est-ce que l'argent livre peut t'apporter à toi? Quels sont tes objectifs personnels? Parce que je sais une chose, c'est que si l'argent livre lui permet d'atteindre ses objectifs personnels, il va se donner à 2000% pour l'argent livre. C'est clair et déprécié parce que là, les hommes ne s'intéresseront à vous que lorsqu'ils vont se rendre compte que vous vous intéressez à eux. L'homme est par essence égoïste. Vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir toute votre vie, c'est qu'il faut savoir que les gens ne sont intéressés que par eux-mêmes. Et le fait d'être un vrai leader, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres. On le verra bien, on le verra bien en aval, je vous donnerai quelques outils que vous pourrez mettre en place pour faire comprendre aux gens que vous vous intéressez à eux et donc mieux les influencer afin qu'ils vous rejoignent dans votre vision. C'est super important, surtout lorsqu'on n'a pas l'argent. Lorsqu'on se lance en business, j'ai pas envie de dire que lorsqu'on est seul, la première chose qu'on doit développer, c'est la discipline. Parce que quand on vous lancez le premier jour, bon, on s'en fout de vous. Mais lorsqu'on va pouvoir répéter les mêmes choses pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, parce que pour beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup qui m'ont vu au produit mes premières vidéos, ils ont dit, mais celui-là, c'est un homme qui sort d'où? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Mais quand on me voit un homme, je suis toujours là. On commence à dire, mais le type-là, soit il est fou, soit il est en train de dire quelque chose qui est intéressant. Deux ans, on te voit toujours là, on dit, et tous les jours, la même constance. À un moment donné, les gens commencent à se dire, bon, donnons-lui un peu une chance. Et trois ans, on dit, ah, mais finalement, il n'était pas si fou que ça. Donc, c'est la discipline qui fait ça. Et après la discipline, une fois qu'on a travaillé sur sa propre discipline, maintenant, il faut pouvoir construire un cercle collectif. C'est à ce moment-là que le premier élément que vous développez, c'est votre leadership. Parce que lorsque vous avez un bon leadership, vous pouvez amener beaucoup de gens à travailler avec vous sans avoir besoin de dépenser le moindre sou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada